Abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos Tu peux également me suivre sur Instagram où j'y suis vraiment très active Hello les cookers, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Et c'est la recette de la crème mousseline, super simple à faire et tellement bonne Donc c'est parti Dans une casserole, on va mettre 400 ml de lait et 100 ml de crème fraîche liquide entière On va couper en deux une gousse de vanille et récupérer les grains On va les mettre dans le mélange de lait Le chauffer jusqu'à ébullition Dans une autre casserole, on va mettre 6 jambes d'oeufs 210 g de sucre, on va bien mélanger Ajouter ensuite 50 g de maïzena On verse ensuite un tout petit peu de lait bien chaud et on va détendre notre mélange Il ne reste plus qu'à ajouter la totalité du lait Le remettre sur le gaz, bien mélanger sans s'arrêter jusqu'à obtenir une belle crème pâtissière On retire la casserole du feu et on ajoute 50 g de beurre à température ambiante Attention On va plastifier au contact notre crème pâtissière Donc on referme bien les bords On filme au contact et on le met au frigo pendant 30 minutes Le temps que la crème pâtissière refroidit On va mettre dans un saladier 140 g de beurre à température ambiante Et on va mélanger au maximum pendant 5 minutes Une fois que votre beurre à l'aspect de crème est ablanchi On peut commencer à ajouter notre crème pâtissière A la sortie du frigo, la crème pâtissière s'est solidifiée Ce qui est logique Donc on va bien 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 agiter avant de l'ajouter à notre beurre On y est la dernière étape Il suffit maintenant d'ajouter la crème pâtissière en 3 fois ou en 2 fois Mélangez pendant 3 minutes entre chaque ajout et 5 minutes pour finir Et voilà notre crème mousseline est prête Vous pouvez maintenant l'utiliser pour vos desserts Des fraisiers, vos choux, vos millefeuilles etc Nous on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo Et ce sera la recette du fraisier N'hésitez pas à tester cette recette Comme vous l'avez vu c'est super simple Et si elle vous a plu Lâchez un petit pouce en l'air Ça fait toujours plaisir Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo